Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aide mon pote Gaëtan à trouver son Valentin avec Excel. Dans cette vidéo, je me sers du prétexte d'un salon Valentin pour vous montrer comment utiliser Excel afin de déterminer, en fonction de certains critères, quelle décision est à prendre. Alors, dans notre exemple ici présent, nous allons tout simplement décider, et en tout cas essayer d'y voir plus clair, sur ce que Gaëtan, mon ami, cherche dans son futur Valentin. Comme vous pouvez le voir sur mon tableau ici présent, a priori, ces trois critères qu'il a choisis pour l'instant, c'est que son Valentin, son futur Valentin, soit sportif, qu'il soit plus grand que lui et qu'il soit fan de cinéma. Comme vous pouvez le constater ici, juste au-dessus, il y a une pondération, c'est-à-dire que nous avons classé ces critères du plus important au moins important, et le plus important, c'est, a priori, que ce futur Valentin soit fan de cinéma, qu'il soit sportif, et ensuite qu'il soit plus grand. Cela, bien entendu, va donner plus de poids à un critère qu'à l'autre. Pour notre Valentin ici, notre premier exemple, nous avons mis sportif en utilisant un 1 comme aspect binaire pour oui ou pour non. Plus grand que Gaëtan, en effet, il ne l'est pas, donc 0 pour non. Fan de cinéma, oui, bien sûr. A partir de tout cela, nous déterminons un pourcentage de match, c'est-à-dire à quel point, au plus près, on ait des critères que nous avons sélectionnés. Ici, 80. Alors, comme vous pouvez le voir, le pourcentage de match n'est rien d'autre qu'une multiplication entre le score du critère et la pondération. Additionner tout ça et diviser par la somme de la pondération. C'est un simple pourcentage. Pour aller un peu plus loin avec la formule ici présente, je vais bloquer la pondération. Pour bloquer la pondération, je vais utiliser le signe $ autour du E pour bloquer la cellule, c'est-à-dire que nous ferons toujours référence, même après avoir copié la formule sur une autre ligne, nous ferons toujours référence à minima à ces premières cellules-là, sur la première ligne. Pareil pour la somme, nous allons bloquer ceci à partir de D1 jusqu'à F1. Je vais taper sur Entrée. Et ce qui va nous permettre ici, sur une deuxième ligne, de pouvoir taper le nom d'une autre personne, de terminer qu'effectivement il est sportif et il est plus grand qu'héritant, mais il n'est pas fan de cinéma. De cette manière, je vais tout simplement copier la formule, la coller ici et nous pouvons constater que le calcul est automatiquement fait et que le pourcentage de match correspond tout simplement à 50%. Bien entendu, pour rajouter un critère, il est très simple de le faire. Nous allons mettre ici un autre critère sur le respect de l'environnement. Donc voilà que c'est quelque chose qui est très important pour le futur valotin, puisque le critère de pondération est 4. En rajoutant ici un 1 pour dire qu'ils l'ont, nous n'avons encore pas changé les résultats, puisqu'il faut tout simplement ici la colonne G. Donc nous allons mettre ici la colonne G. Et tout simplement ici, dans cette première partie du calcul, nous allons tout simplement en faire plus, le score fois la cellule G1. Nous allons remettre les dollars autour du G pour valider, taper sur Entrée, recopier la formule sur notre ligne 4 aussi. Et voilà, nous avons les résultats de nos deux valentins. Alors bien entendu, de supprimer un critère ou d'en rajouter un fera changer, bien entendu, le score de chacun. Alors ceci n'est qu'un exemple sous le prétexte de la Saint-Valentin. Bien entendu, si vous regardez tout de suite sur ma deuxième partie, nous pourrions l'appliquer à un autre domaine, qui est donc le choix, par exemple, de la maison ou du futur appartement que vous souhaitez acheter. Ici, rien de plus simple, vous mettez vos critères, votre pondération de la même manière, un système binaire 1 pour oui, 0 pour non. Cela vous donne un pourcentage de match que vous allez pouvoir ensuite trier et donner la priorité à vos visites. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter en bas de cette vidéo, à me contacter via mon lien dans la description de cette vidéo. Si vous souhaitez vous abonner, c'est par là. Si vous souhaitez regarder plus de vidéos, n'hésitez pas à s'être ici. Ciao !